Jackson et le lutin magique Il était une fois un lutin nommé Tog qui habitait une maison blottie sous les racines d'un cerisier. Il vivait avec sa limace qui se prénommait Jackson. Tog utilisait sa limace magique pour se déplacer plus vite. Près de la maison du lutin vivait un chat qui s'appelait Caramel. Un soir, Tog voulut manger, mais il n'avait plus rien dans son réfrigérateur. Il chevaucha alors Jackson qui le conduisit au cerisier recouvert de fruits appétissants. Tog commença à dévorer les fruits avec Jackson. Pendant ce temps, Caramel sortit prendre l'air dans le jardin. Il s'approcha du cerisier et reçut sur sa tête du jus de cerise. Il leva la tête et aperçut le lutin. Il se cacha derrière l'arbre et attendit que le lutin descendait. Aussitôt, le chat les poursuivit. Mais Tog était plus rapide que lui en sautant dans sa maison. Caramel, énervé, creusa la terre à toute vitesse. Caramel finalement réussit à ouvrir le plafond. Heureusement, Tog avait une bague magique. « Carlingon et Chitbernic, que le chat rétrécisse ! » Tog a bien amorti la chute de Caramel qui ne comprenait pas ce qui se passait. Comme Jackson, il tremblait de peur. Tog, qui connaissait les langages des animaux, le rassura en demandant à Caramel d'être son ami. Le chat, qui n'avait pas d'ami, accepta. Tog et Caramel ne se quittèrent plus. Ils jouèrent ensemble comme lutins et chats, au point de délaisser Jackson la limace, sans même s'en rendre compte. Jackson était si triste. Mais non, voyons ! Tog est vite revenu rassurer Jackson. Il devait juste apprivoiser Caramel, passer du temps avec lui, pour vraiment se faire confiance. Car pour jouer, c'est mieux à trois, n'est-ce pas ? Panique au château Le château du roi Louis XVI était un vrai château hanté. Une ruine sale, avec des serpents, des araignées et tout un tas de créatures partout. Leur bassin était infesté de crocodiles, de piranhas et le ciel plein de chauves-souris. Marie-Antoinette se moquait bien des serpents et de toutes ces bestioles chez elle. À table, on mangeait sans sa tête, et même parfois avec ses doigts. Bref, tout allait pour le mieux. Jusqu'au jour où ce fichu coup de fil arriva. C'était la télé qui voulait s'inviter au château pour un reportage du 20h. Horreur, c'est le bazar partout, il faut vite ranger. Alors tout le château s'agita. On rangea la chambre, la salle à manger. Le problème, c'est que quand le présentateur a débarqué avec son équipe, on n'avait pas fini de ranger. Et avez-vous un endroit préféré pour l'interview ? Devant la fontaine, si vous voulez bien. Bienvenue, chers téléspectateurs, en direct du château de Versailles et en compagnie de Louis XVI. Bonjour à tous. Seulement... Ah tiens ! Oh ! Oh ! Oups ! Bon sang, je n'ai même pas eu le temps de leur montrer ma garde-robe. Le vampire du moulin Il était une fois un vampire qui vivait dans un vieux moulin abandonné. Il était seul. Les habitants du village voisin ne voulaient pas de lui. Ses seuls amis étaient des animaux, les araignées, les serpents, les souris, bref, toutes ces petites bêtes noires. Un jour, le vampire eut une idée. Pour se venger des villageois, il décida de libérer les animaux du zoo. Il conduisit les poissons à la piscine, les singes à l'école et les ours à la patinoire. Les kangourous, les éléphants et les hippopotames se dispersèrent dans le village. Les girafes choisirent d'aller à la bibliothèque tandis que les vaches se dirigeaient vers le supermarché. Quelle pagaille ! Le vampire avait libéré les dauphins, les baleines et les poissons dans la piscine. Les baleines lançaient de l'eau sur les enfants et ceux-ci s'accrochaient au dos des dauphins. Les poissons multicolores l'âgeaient avec les gens dans le bassin. Les singes avaient envahi la cour de récréation. Les enfants trouvèrent amusant de jouer avec eux. La maîtresse décida que les singes participeraient aux cours de gymnastique et apprendraient plein de figures aux élèves. Les girafes à la médiathèque amusèrent beaucoup les villageois. Les enfants adoraient glisser sur leurs cou après avoir pris un livre sur les étagères en hauteur. Les girafes adoraient que les gens grimpent sur leur dos car ça les chatouillait. Les ours blancs avaient été relâchés à la patinoire. Les villageois trouvèrent cela très intéressant car ils les aidaient à patiner. Les enfants faisaient de la luge sur le dos des ours et du trampoline sur leur ventre. Les kangourous sautèrent jusqu'à la poste. Ils aidèrent les facteurs à distribuer le courrier tous les matins. Ils prenaient les lettres puis les livraient avec leur bébé kangourou. Ensuite, ils rentraient à la poste pour avoir leur récompense. Les éléphants se dirigèrent vers la caserne et aidèrent les pompiers à éteindre les incendies des maisons. Ils aspiraient l'eau de la fontaine et la recrachaient sur les feux avec leurs troupes. Les pompiers étaient étonnés mais ravis. Les vaches avaient choisi le supermarché et elles s'installèrent au rayon frais. Le lait était gratuit. Les habitants venaient tous les jours faire leurs courses pour les traires et aussi les caresser. Les hippopotames restèrent près de la rivière. Ils étaient gentils avec tout le monde et aidaient les gens à passer d'une rive à l'autre en formant un pont. Les villageois étaient heureux grâce à eux. Les villageois étaient enchantés. Ils se rendaient compte qu'avec les animaux ils vivaient beaucoup mieux. Ils allèrent donc chercher le vampire et pour le remercier ils lui construisirent une belle maison au cœur du village. Depuis ce jour les animaux les villageois et le vampire vivent heureux tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501